Mesdames, Messieurs, Bonjour. Je suis Élisée Yonta, Analyse Financier et Économiste. Je vous remercie de suivre ma vidéo. Je vous prie de vous abonner et surtout de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube peut recommander la vidéo à un maximum de personnes. Je fais cette vidéo pour parler de la décision du Canada, surtout de l'état du Québec au Canada. C'est interdit le recrutement des infirmières dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara, en l'occurrence du Cameroun. Cette interdiction survient après une polémique stupide engagée par des gens à la solde du gouvernement camerounais. Un activiste qui s'appelle Philippe Simot, qui dit qu'il est entrepreneur, mais qui n'a pas d'entreprise, mais qui dit qu'il est là pour coacher les entrepreneurs, mais qui lui-même n'a rien entrepris, mais qui, au lieu d'éduquer les populations, a décidé de s'attaquer aux personnes qui envisagent d'immigrer au Canada pour trouver des meilleures conditions de travail dans un pays où 90% de la population n'a pas un emploi avec un bulletin de paie, mais a plutôt une occupation. Ça veut dire qu'elles ne cotisent pas pour leur retraite. Ça veut dire que si elles tombent malades, elles n'ont pas un moyen de sécurité sociale pour se soigner, et ça veut dire que si elles tombent malades, elles peuvent mourir si elles n'ont pas de revenus pour pouvoir suivre les soins dans un hôpital. Le Canada était devenu une sorte de bouffée d'oxygène pour beaucoup de familles qui dépensent beaucoup d'argent pour envoyer les enfants dans les meilleures écoles pour qu'elles sortent en ayant étudié les sciences biologiques et médicales, mais qui n'ont pas de travail ou qui ont parfois travaillé 15 ans sans avoir de bulletins de salaire. Le deuxième personnage dans cette affaire, c'est M. Célestin Tawamba, le patron du groupement des entreprises du Cameroun, qui a fait une sortie fracassante dans Jeune Afrique, alors que lui-même, et je le lui ai dit dans une vidéo, je l'ai interpellé, lui-même dans ses entreprises, Abona Berry, il utilisait des gens à la tâche depuis près de 20 ans. Ça veut dire que vous arrivez le matin, on vous paye 3 000 francs, vous entrez, vous travaillez 10 heures, quand vous sortez, on vous remet 2 000 francs, et celui qui vous appelle pour venir travailler prend 1 000 francs. Donc, lui, il le sait, il ne peut pas le savoir. Alors, mais il s'est empressé de faire une sortie pour dire que le départ des employés au Canada, des travailleurs qualifiés, pénalise les entreprises camerounaises. En tant que patron, des patrons du Cameroun, ça pèse, ça vaut son pesant d'or. Les représentations diplomatiques, les ONG, etc., les journaux, les médias se sont emparés de ça et ont conduit des articles et des reportages. Et ces articles et ces reportages commandés ont conduit à la décision du gouvernement canadien, dans un premier temps, d'interdire le départ des travailleurs. J'ai fait une vidéo en disant que le départ des infirmiers et des éducateurs pourrait, pourrait faire baisser le niveau de performance. J'insiste sur le mot « pourrait » faire baisser le niveau de performance de l'école et des hôpitaux. Si, j'insiste encore sur le mot « si ». Donc, pourrait, si, c'est le conditionnel, si l'État du Cameroun ne commençait pas à bien remunérer les travailleurs du secteur de la santé et de l'éducation. Pourrait faire baisser le niveau de performance si, si et seulement si, l'État du Cameroun ne faisait rien pour améliorer le niveau ou les conditions de travail et de rémunération des travailleurs du secteur de la santé et de l'éducation. Vous avez des gens qui étudient les mathématiques jusqu'à avoir un doctorat, qui vont être professeurs de mathématiques dans un lycée et qui font 15 ans sans salaire. Ils vivent des cours de répétition. Ils travaillent 15 ans sans salaire. Je rappelle qu'au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en France et partout dans le monde, travail sans salaire est un crime. Crime, je dis bien crime. Crime. On a criminalisé le fait pour un employeur de ne pas payer de salaire. Et tous ces employés-là qui travaillent dans nos pays, ils travaillent sans salaire pendant 15 ans, beaucoup, dans les hôpitaux, des infirmiers, des médecins. Donc ils sont obligés de se servir sur la bête. Comme on dit, servir les usagers, ce qui crée de sérieux problèmes. Donc, soit on règle les problèmes, soit on recherche les boucs émissaires. Dans un monde libre, dans un monde marqué par le libéralisme, liberté de circulation des personnes et des biens, liberté de mouvement des capitaux, donc liberté pour un ménage, donc ça veut dire un homme, une femme et des enfants, ou une femme et des enfants, ou un homme et des enfants, de se déplacer d'un pays à l'autre. Tous les élites camerounais ont une famille à l'étranger, ont un de leurs enfants à l'étranger. La décision de s'attaquer aux enfants des autres qui émigrent pour trouver mieux à l'étranger est une décision pour le moins suspecte. Et ce qui est gênant, c'est que, que ce soit Tawamba, que ce soit Philippe Simo, s'attaque à ceux qui émigrent au Canada en sachant qu'à 90%, ils sont ressortissants de leur communauté, ça veut dire la communauté anglophone et bamiléqué, ou anglo-bamiléqué, comme on dit au Cameroun. Ce qui est grave, je pense que le gouvernement canadien doit revenir sur sa décision. D'abord, pourquoi revenir sur sa décision? Parce que cette décision-là, l'émigration permettait à beaucoup d'enfants issus des écoles qui ne sont pas recrutés, qui n'ont pas d'argent pour aller corrompre, payer pour pouvoir être embauchés. Et quand parfois ils sont embauchés, ils travaillent 3 ans sans salaire, 5 ans sans salaire, 10 ans, des fois 15 ans sans salaire. Et quand ils se mettent en grève, ils finissent en prison. Cet enfant avait trouvé une expiation en se déplaçant pour aller travailler au Canada. Le gouvernement camerounais accuse certainement la baisse des recettes fiscales parce qu'il ne peut plus prélever l'impôt sur le salaire, d'accord, mais ce n'est pas ça qui est la cause de la mauvaise performance du budget. Donc, rien ne garantit que parce que le gouvernement canadien va arrêter de recruter les infirmières sortis des pays de l'Afrique au sud du Sahara, que le plateau technique dans nos hôpitaux va se relever. Quelqu'un qui travaille sans salaire ne pourra jamais être performant. Bon, évidemment, le gouvernement canadien évoque dans cette affaire l'absence d'éthique. Je veux dire que du Québec évoque l'ensemble d'éthique, mais c'est un argument qui n'est pas recevable parce que les infirmières se déplacent pour venir travailler au Canada, mais pas que au Canada. Beaucoup vont aussi travailler au Moyen-Orient, à Dubaï, en Arabie Saoudite, où vous savez que pour des questions religieuses, en plus des standards et dictées par la profession d'infirmiers, il y a encore le fait qu'il faut prendre en compte les aspirations religieuses des personnes, ou comme on dit en anglais, des « caregivers », c'est-à-dire que les gens qui donnent les soins, doivent prendre en compte les aspirations religieuses des personnes dont elles s'occupent de la santé. Et que je sache, le gouvernement saoudien, Qatari, de Dubaï n'ont jamais émis une réserve sur la manière dont les infirmiers venus d'Afrique traitaient leurs malades. Donc je pense qu'il faut qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin et qu'on revienne à des sentiments plus nobles. Le Canada devait revenir sur sa décision et continuer à être une des bouchées pour les jeunes diplômés africains, parce que ça leur permet de travailler, donc de ne pas gaspiller leur vie, de travailler, d'entreprendre ce qui est bon pour le Canada, d'être des entrepreneurs. Parce que ce qu'on voyait, c'est que les gens arrivaient au Canada et travaillaient comme infirmiers, un, deux, trois, quatre, en allant à l'école, cinq ans et au bout de dix ans, ils créaient une entreprise de formation et de placement des infirmiers. Donc c'est important, c'est bon pour l'économie canadienne parce que ça élargit le nombre de travailleurs. Mais c'est également bon pour les pays africains parce que ces travailleurs-là peuvent rapatrier des devises qui permettent à nos familles de pouvoir construire des maisons, de pouvoir faire un champ des parents qui n'ont pas de retraite, de pouvoir les soutenir, de pouvoir soutenir une communauté, de pouvoir réaliser des projets communautaires. Et ce dont on aimerait même, c'est une forte implication du gouvernement canadien via son ambassade pour célébrer ces projets qui sont le fruit des investissements des enfants de la diaspora africaine au sud du Sahara ou camerounaise dans un pays comme le Canada. Je pense que les manipulations politiciennes ne devraient en aucun cas amener le gouvernement canadien à reculer d'une seule ligne sur ce front-là. Les immigrants africains au Canada constituent une force, constituent un soft power, constituent un leverage pour le gouvernement canadien, constituent la base sur laquelle le gouvernement canadien peut s'appuyer désormais pour construire des relations solides en termes d'éducation, en termes d'investissement, en termes de multiculturalité, en termes de développement économique via la finance, via les compétences à la disponibilité des entreprises et via parfois les investissements en retour de cette diaspora-là, que ce soit des investissements humanitaires ou des investissements productifs, comme on dit « non-profit, un-profitable » ou « charity un-profitable » pour le Canada. Je pense que le gouvernement canadien devrait regarder devant le futur et non pas se laisser blaser par le discours de quelques conservateurs dans nos pays qui n'ont qu'un seul problème, c'est qu'il faut que si les enfants excellent à l'étranger, que ce soit les leurs et que si ce ne peut pas être les leurs, il faudrait que le phénomène s'arrête. Voilà, je faisais cette vidéo pour le dire et le dénoncer, c'était un plaidoyer pro modo à l'endroit du gouvernement du Québec, à l'endroit du gouvernement canadien, pour que désormais il ne freine pas l'immigration de la jeunesse africaine vers le Canada, parce que cette jeunesse, on ne lui offre rien localement. Le jour où les gouvernants feront des efforts d'offrir des conditions équivalentes que ce qu'il y a au Canada à la jeunesse localement, cette jeunesse-là va rester. Et comme je l'ai dit, au Cameroun, il y a 6 000 personnes qui sont parties au Canada, mais il y a encore 18 millions de personnes. Vous comprenez ? 18 millions de personnes. 18 millions de personnes. Si la moyenne d'âge c'est 25 ans, vous comprenez que dans 35 ans, cette population de 25 ans aura 60 ans, donc elle ne sera plus sur le marché du travail. Ou disons dans 40 ans, cette population ne sera plus sur le marché du travail dans 40 ans. Et à 65 ans, l'âge de la retraite. Donc, si cette population n'est plus sur le marché du travail dans 40 ans, qu'est-ce que le gouvernement africain les offre entre aujourd'hui et l'âge de 40 ans ? On ne voit rien venir. Vous avez vu, vous, quelque chose ? Vous avez vu, vous, dans un pays comme le Cameroun, il n'y a plus de conseils de ministres depuis 35 ans. Donc, le pays n'est pas goudronné. Le pays n'est pas gouverné, autant pour moi. Le pays n'est pas gouverné autant pour moi. Pardon pour la coquille. Je ne voulais pas dire goudronné, mais gouverné. Donc, à partir du moment où le pays n'est pas gouverné, il n'y a aucun espoir pour ces jeunes. Ce n'est pas un espoir de parti. C'est un espoir d'aller ailleurs, apprendre, se frotter, voilà, développer, créer, créer, hein, vivre, créer, dévorer les espaces, apprendre, se former dans les meilleures universités, créer au Canada, créer en retour dans les pays où on vient et permettre un brassage, voilà. Dans les années qui viennent, nous allons faire des investissements en Amérique du Nord, en l'occurrence au Canada, par exemple pour transformer certains produits venus d'Afrique. Je ne veux pas donner de détails ici. Mais également, faire partie de la technologie du Canada. Moi, je l'ai vu avec des gens qui ont travaillé chez Lavalin au Canada, des ingénieurs camerounais chez Lavalin au Canada et qui sont partis créer des entreprises au Cameroun aujourd'hui où ils développent des projets. J'ai partagé ça sur notre page Élisée à Facebook. Vous allez voir, en termes de construction, des ponts inoxydables avec des matériaux, des choses que nous ne connaissions pas. Donc, il y a un partage dont le gouvernement canadien n'en a aucun intérêt à fermer les vannes de l'immigration. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et surtout de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube puisse recommander la vidéo à un maximum de personnes. Passez une bonne journée.